La douzaine d'expressions Thème Mépris Mépris Le mépris désigne un sentiment de supériorité et de rejet envers une personne, une chose ou une idée, accompagné d'une dévalorisation et d'une indifférence manifeste. Il traduit une absence de respect ou d'estime, souvent en raison d'une perception d'infériorité ou d'indignité de l'objet de ce mépris. Ce sentiment peut s'exprimer de manière verbale, non-verbale ou comportementale, et avoir des conséquences néfastes sur les relations interpersonnelles et le bien-être des individus. 1. Avoir du mépris pour quelqu'un Signifie ressentir un sentiment d'infériorité envers une personne, la considérer comme inférieure ou indigne d'intérêt. Exemple Il a toujours eu du mépris pour ceux qui ne partagent pas ses opinions. Malgré son erreur, il n'était pas juste d'avoir autant de mépris pour lui. 2. Mourir de mépris Signifie être profondément blessé ou affecté par le dédain ou le mépris d'autrui. Exemple Après avoir été trahi par ses amis, il semblait mourir de mépris. Elle ne mérite pas de mourir de mépris à cause des rumeurs. 3. Traitement de mépris Désigne une manière d'agir ou de traiter quelqu'un avec dédain ou indifférence. Exemple Malgré ses efforts, il n'a reçu qu'un traitement de mépris de la part de ses collègues. Elle se sent blessée par le traitement de mépris qu'elle reçoit au travail. 3. Traitement de mépris 4. Regarder quelqu'un avec mépris Signifie regarder une personne d'une manière dédaigneuse ou dévalorisante. Exemple Chaque fois qu'il se croisait, il la regardait avec mépris. Elle ne pouvait pas supporter la façon dont il la regardait avec mépris. 5. Jeter le mépris sur Signifie dénigrer, critiquer ou dévaloriser quelqu'un ou quelque chose. Exemple Les médias ont jeté le mépris sur sa carrière après son scandale. Les critiques ont jeté le mépris sur son dernier film. 6. S'exposer au mépris Signifie se mettre dans une situation où l'on risque d'être dédaigné ou mal vu par les autres. Exemple En mentant sur ses qualifications, il s'est exposé au mépris de ses collègues. Elle s'est exposée au mépris en faisant des commentaires inappropriés. 7. Marque de mépris Désigne une action ou un geste démontrant du dédain ou une faible estime envers quelqu'un. Exemple Il a laissé échapper un rire, une marque de mépris envers l'idiocie supposée de la question. Ses paroles étaient une marque de mépris envers les efforts de l'équipe. 7. Marque de mépris 8. Faire fi du mépris Signifie ignorer le dédain ou la désapprobation d'autrui. Exemple Malgré les critiques, elle a fait fi du mépris et a continué son projet. Il a fait fi du mépris de ses pairs et a prouvé qu'il avait raison. 9. Cracher son mépris Exprimer vivement son dédain ou sa désapprobation envers quelqu'un ou quelque chose. Exemple Après le débat, il a craché son mépris pour les arguments de son adversaire. Elle n'a pas hésité à cracher son mépris pour la nouvelle politique de l'entreprise. 10. Ressentir du mépris Éprouver un sentiment de dédain ou d'infériorité envers quelqu'un ou quelque chose. Exemple Elle ressentait du mépris pour ceux qui trichaient aux examens. Bien qu'il ait essayé de le cacher, on pouvait voir qu'il ressentait du mépris pour la proposition. 11. Au mépris de Signifie en dépit de, sans tenir compte de. Exemple Il a agi au mépris de toutes les règles. Elle a poursuivi sa vision au mépris des critiques. 12. Mépris de soi Référence à un sentiment d'auto-dévalorisation ou d'insatisfaction à l'égard de soi-même. Exemple Après l'échec de son entreprise, il était envahi par un profond mépris de soi. Le constant besoin de validation peut souvent être le signe d'un mépris de soi sous-jacent. Exemple Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. À l'ombre d'une grande métropole, Clara, une artiste peintre talentueuse, avait toujours eu du mépris pour son voisin, Étienne, critique d'art influent dans la région. Étienne, qui semblait toujours regarder quelqu'un avec mépris, n'avait jamais caché son dédain pour le travail de Clara, considérant que son art s'exposait au mépris de la véritable élite artistique. Un soir, lors d'une exposition de Clara, Étienne ne put s'empêcher de lancer une remarque acerbe sur l'une de ses toiles, véritable marque de mépris, qui fit murmurer l'assistance. Clara ressentit du mépris pour cet homme qui osait jeter le mépris sur son travail devant tant de gens. Elle savait que son art était subjectif, mais elle ne comprenait pas pourquoi Étienne éprouvait le besoin de la traiter avec un tel traitement de mépris. Un jour, alors qu'elle peignait dans son atelier, Étienne passa devant sa fenêtre et, sans raison apparente, cracha son mépris sur elle. Clara, pourtant, décida de faire fi du mépris. Au lieu de se laisser abattre, elle se mit à peindre avec encore plus de ferveur, au mépris de ses détracteurs. Plus tard, en discutant avec une amie proche, Clara comprit que derrière le comportement d'Étienne se cachait un profond mépris de soi. Lui-même avait été un artiste en herbe, mais n'avait jamais réussi à percer. Plutôt que de mourir de mépris face à ses propres échecs, il avait choisi d'exprimer sa frustration en critiquant les autres. En apprenant cela, Clara décida d'approcher Étienne. Ils eurent une conversation longue et sincère, au cours de laquelle chacun exprima ses sentiments et ses peurs. Clara réalisa alors que le mépris, bien souvent, est le reflet de blessures intérieures profondes, et que la compassion et la compréhension sont les meilleures réponses à ce sentiment toxique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.